Depuis trois mois, les Baking Brothers prennent leur marque sur la toile avec un concept unique en son genre. Le client est vraiment roi. C'est lui qui choisit, ou mieux encore, crée son propre gâteau. De la base à la garniture, en passant par la touche finale. Quand on arrive dans une pâtisserie, il y a toujours de beaux gâteaux, de belles choses qui nous donnent envie. Mais il y a toujours forcément un élément qu'on n'aime pas ou qu'on est allergique. Et il y a toujours cette frustration de ne pas pouvoir consommer le gâteau qui nous fait envie. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un gâteau en fonction des goûts des clients. L'idée est géniale, mais contrairement aux attentes des deux jeunes, c'est là que la galère débute. A commencer par les diplômes. En effet, leur spécialisation post-bac en pâtisserie n'est pas reconnue par la profession. La Chambre des métiers, par chance, nous a quand même validé nos diplômes comme une équivalence au CAP. Parce qu'on a le même niveau, mais pas le même nom. Quant aux banquiers et autres organismes censés les aider, ils trouvent l'idée géniale, mais... Nous avons dit, vous ouvriez une pâtisserie boutique classique, on sait que ça marche, on sait combien de chiffres d'affaires ça fait la première année. Vous, vous êtes les premiers à faire ça. On n'a aucun recul sur ce que vous faites. Donc on ne va pas prendre le risque. On était éligible à tout, quasiment tout, et on ne nous a accordé rien du tout. Grâce à des relations, la famille, une association d'économie sociale et solidaire, la pâtisserie en ligne voit le jour avant les fêtes. Si Florent et David ne se payent pas encore, ils acquièrent petit à petit une clientèle de fidèles. Sur le site internet, tout est expliqué. Et ça se fait tout seul, en fait. On avait choisi tous les deux avec mon ami. Et petit à petit, on fait notre gâteau couche par couche. Comptez à partir de 12 euros selon les ingrédients de saison et le nombre de personnes. Livraison à domicile ou retirée sur place sous 48 heures.